bonsoir à tous les poteaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mercato on va faire un récapitulatif de toute la journée ce qui s'est passé dans les départs comme dans les arrivées on va commencer par les départs avec enfin le départ officiel de krikowiak vendu en russie prêté aux locomotives moscou la saison dernière le milieu grégoire krikowiak 29 ans reste en russie comme prévu le club moscovite conserve le joueur du paris saint germain pour un montant de 12,5 millions d'euros donc ça fera 12,5 millions d'euros en plus des 15 de diaby des futurs 20 de heng kong kou et des salaires débarrassés de bouffon oué à 10 millions d'euros plus alves et rabiot ça nous fera encore un peu plus d'argent pour l'enveloppe du psg qui est déjà estimé entre 150 et 200 millions c'est déjà une première bonne nouvelle voilà après en ce qui concerne coutinho l'agent de coutinho dément complètement l'info relayé par sport ce matin voilà c'est l'agent de coutinho lui même qui a démenti l'info de sport ce qui prouve bien que sport et tous les médias espagnols vont tout faire pour envoyer neymar à paris mais ce qu'ils n'ont pas compris c'est que neymar ne peut pas aller à barcelone avec tous les projets qui a au paris saint germain tous les deals et le barça n'a pas les moyens de dépenser autant d'argent pour neymar donc voilà l'agent de philippe coutinho on va vous montrer son visage c'est lui à droite a fait une mise au point sur la rumeur en voyant le milieu du fc barcelone paris saint germain alors que la presse catalane évoque un possible échanges avec neymar qui à jo rap chiant assure que le club de la capitale ne l'a pas encore contacté il indique également que le barça ne souhaiterait pas vendre le riverd il dit j'ai parlé ces derniers jours avec pep segura directeur du football au barça à barcelone il m'a dit que le club ne voulait pas vendre coutinho cet été à n'importe quel prix et puis nous n'avons eu aucun contact avec le psg pour coutinho a déclaré l'agent rmc difficile de croire que le barça ne vendra pas coutinho en cas de bell off quand même cet été au vu de ses performances décevantes depuis son arrivée en catalogue mais dites vous que tous les médias espagnols vont tout faire et en fait c'est devenu une série netflix 1 voilà c'est devenu une série netflix vous pouvez le voir et voilà et maintenant c'est terminé parce qu'on sait très bien que les les parisiens au début payer des sommes d'argent inestimables avec des joueurs vraiment qui méritaient pas leur salaire ils méritaient pas leur transfert maintenant qu'il ya leonardo c'est terminé l'institution a été remis à l'ordre on avait les dossiers de lire avec les dossiers rabiot que maintenant celui qui fait partie du projet il peut rentrer chez lui ce sera pas un souci pour l'affaire herrera à paris saint-germain ça devrait être fait dans les prochains jours et là le maillot qui a déjà filtré il est déjà vendu à la boutique du paris saint-germain c'est incroyable donc c'est quand même une petite bourde s'il arrivait dans le derrière herrera au paris saint-germain est acquise depuis plusieurs semaines le milieu de terrain espagnol n'a toujours pas signé son contrat dans la capitale ça devrait se faire demain alors que sa signature doit être officialisé normalement demain les supporters parisiens ont découvert que le maillot du natif de bulbao était déjà mis en vente sur la boutique officielle du club celle ci proposait le flocage herrera avec le numéro 21 le club de la capitale a corrigé le problème puisque le nom et le numéro de l'ancien joueur de manchester united désormais plus disponible vraisemblablement jusqu'à demain donc voilà c'est quand même une petite info à savoir en ce qui concerne les autres transferts on sait que paris cherche un défenseur central et ne compte plus vraiment sur tiago silva donc on va voir que ça va jouer entre le défenseur de dortmund diallo ou koulibaly c'est vrai que paris leur priorité c'est koulibaly est ce qu'ils vont réussir à dépenser 100 millions d'euros ou essayer de faire baisser le prix en proposant d'autres joueurs du paris saint-germain c'est quand même un dossier compliqué n'a pensé et très intransigeant il est déclaré intransférable et ça va être très dur d'aller le chercher donc paris aurait mis son dévolu sur diallo qui a fait une très très bonne saison avec le borussia dortmund cette année et de dortmund demandera entre 40 et 50 millions d'euros est ce que c'est cher ou pas c'est quand même un joueur jeune qui a de l'avenir qui est très prometteur qui a fait une très grosse saison avec le psg sous les ordres de lucien favre et je pense que ça peut être pas mal pour le paris saint-germain est prêt est ce que c'est un patron ou pas et je pense qu'il faut un patron 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 je pense que diallo n'est pas un patron c'est peut-être un joueur en devenir en cas de départ de kip mb mais un jour ce serait plus un jour pour remplacer kip mb mais pas pour remplacer un tiago silva il faut un patron donc je pense que quand même coulibaly est la première priorité après pourquoi pas des joueurs comme bertonghen ou bonucci mais c'est quand même des dossiers très compliqué je pense pas que tottenham et la juve veulent les lâcher comme ça voilà donc pour sport neymar aujourd'hui pas de nouvelles à part toujours des conneries de dire qu'il va partir on inclut deux joueurs mais tout ça c'est des conneries neymar ne partira pas c'est terminé griezmann va arriver en plus et je voulais parler aussi d'un transfert un transfert de qui s'est passé à l'athlético madrid et qui m'a quand même assez choqué et surpris l'athlético madrid a fait sauter la banque pour ce joueur du benfica joao félix donc c'est surprenant quand même c'est l'athlético madrid il n'a pas signé au real madrid ni à barcelone ni au bayern ni au paris saint-germain il a bien signé à l'athlético madrid ce mercredi l'attaquant du benfica débarque dans la capitale espagnole pour 126 millions d'euros avec le départ attendu d'antan griezmann atlético madrid chercher un attaquant capable de faire oublier le français les colchoneros ont misé sur un gamin de 19 ans considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux de la planète joao félix l'athlético a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'attaquant du benfica lisbonne et je vous mens pas le montant du transfert c'est bien 126 millions d'euros l'offre annoncée la semaine dernière a été acceptée par la formation portugaise les robins les atlético madrid ont payé 120 millions d'euros de sa clause libératoire plus 6 millions d'euros pour étaler le paiement la recrue la plus chère de l'athlético l'international portugais qui a signé un contrat de sept ans devient la recrue la plus chère de l'histoire du club devant thomas lemar arrivé en promenance de monaco pour 70 millions d'euros l'été dernier il s'agit également de la plus grosse vente de benfica la presse portugaise évoquait le mois dernier un salaire de 6 millions d'euros par saison en espagne en concurrence avec les plus grands clubs européens notamment manchester city et la juventus l'athlético réalise un très gros coup sur le marché des transferts cet été c'est aussi un sacré pari puisque le jeune attaquant vise seulement de boucler sa première saison complète chez les professionnels un exercice 2018-2019 au cours duquel il inscrit 20 buts et on se passe décisif en 43 matchs de compétitions confondues 19 ans il joue à benfica il a mis que 20 buts en 43 matchs et on se passe décisif c'est pas non plus des statistiques énormes et moi je trouve que quand même 126 millions d'euros c'est surpayé donc le mec il aura vraiment pas le droit à l'erreur et je pense que vraiment l'atlético madrid prend un énorme risque sur ce joueur donc vraiment à suivre très 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 faire attention à ce jour l'année prochaine donc voilà les poteaux pour revenir au à léonardo on sait que léonardo tourelle ne sont pas du tout d'accord sur le recrutement léonardo maintenant on sait très bien qu'à l'époque où il était au psg n'a pas acheté des joueurs très 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 cher à part quelques lucas et pastoré c'était des petits transferts et c'est quand il est parti que paris a commencé à sur payer des joueurs 80 millions 60 millions et peut-être qu'ils les valaient pas maintenant c'est terminé cette histoire on a vu avec le dossier de lire ce voilà de lire on n'a pas de nouvelles on sait pas si ça va être manchester united si ça va être la juve ça va être le psg c'est toujours la juve qui est en tête mais apparemment ça traîne ça traîne ça traîne alors est ce que vraiment il va signer à la juve ou peut-être à paris c'est à suivre mais je pense que la juve quand même est devant voilà et donc l'agent de coutinho a démenti que le barça ne vendait pas coutinho quoi qu'il en soit à n'importe quel prix koulibaly dossier compliqué il demande une fortune et naples a déclaré intransférable pour diallo ce serait un recours mais pour remplacer de tiago silva je pense pas que c'est une bonne alternative ce serait plus un bon alternative à qui pmb krikowiak a été vendu pour 12 millions et demi d'euros aux locomotives moscou donc ça va faire entrer encore des liquidités voilà aucun contact avec coutinho le maillot derrera qui a été vendu par erreur et qui devrait signer demain normalement voilà pour l'affaire et neymar on n'a pas de nouvelles pour aujourd'hui paris est toujours sur le milieu de terrain savage donc on vous tiendra au courant des événements à suivre puis de réa a signé peut-être va signer une prolongation de contrat avec manchester il a reçu une proposition xxl de la part de manchester donc toujours l'histoire du gardien au psg a réglé voilà les poteaux voilà pour l'info mercato du jour si on a d'autres infos bien sûr on vous tiendra au courant et comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne il ya beaucoup de vidéos qui sont sortis aujourd'hui et hier n'hésitez pas à aller les voir en dessous ils sont très très récentes il y en a des bonnes très très bonne donc ce serait bien d'aller liker partager commenter dites-moi commentaire ce que vous pensez de cette journée de mercato et je vous souhaite une bonne journée à tous et à plus tard pour une prochaine vidéo